Et quand elle explosera, elle produira une quantité assez grande de retombées radioactives pour que dans les dix mois qui suivront, la surface de la Terre soit aussi déserte que la Lune. Ah, voyons de ça d'esquie, mais c'est ridicule. Nos recherches ont démontré que les plus fortes retombées ne seraient plus mortelles au bout de 15 jours. Vous n'avez jamais entendu parler du Cobaltorium G ? Non, mais qu'est-ce que c'est ? Le Cobaltorium G a une période de radioactivité de 93 ans. Si vous prenez, disons, 50 bombes H dans la gamme des 100 mégatomes en les associant avec du Cobaltorium G, quand elles vont exploser, elles vont produire un nuage qui enveloppera la Terre. Le seul radioactif qui gardera encore la moitié de son pouvoir meurtrier au bout de 93 ans ! Tout ça, c'est du branche de crâne de communistes. Enfin, c'est complètement idiot ! Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, Alexis. Votre président menace de faire exploser cet engin si nos avions exécutent leur attaque ? Bien sûr que non. Aucun être censé ne ferait une pareille chose. La machine infernale est conçue pour se déclencher automatiquement. Mais vous pouvez assurément la désamorcer ? Non. Elle est conçue pour exploser si on fait la moindre tentative pour la rendre inoffensive. Automatique ? Oh, mais c'est une russe cousue de fil blanc, monsieur le président. Nous perdons à ton pression. Regardez le tableau ! Il se prépare à nous écrabouiller ! Mais enfin, c'est complètement démentiel. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à construire ça ? Chez nous, il y avait des gens qui étaient contre. Mais nous ne pouvions plus faire face aux dépenses imposées par la course aux armements, la course à l'espace et à la paix aussi. En même temps, la population demandait encore plus de banilons et encore plus de machines à laver. Notre machine infernale nucléaire ne coûte qu'une petite fraction de ce qu'on dépensait pour la défense en une seule année. Les facteurs décisifs ont été quand nous avons appris que votre pays travaillait aux mêmes ordres de recherche. On craignait d'être en retard d'une machine infernale ! C'est parfaitement absurde. Je n'ai jamais approuvé aucun projet de ce genre. Nous avions lu ça dans les New York Times. Docteur Folamour, avons-nous un projet semblable en chantier ? Une instance, s'il vous plaît, monsieur le président. Une instance, l'autorité que je possède en tant que directeur de recherche est mise au point de l'armement. J'ai confié l'an dernier une étude de ce projet à la Société Blende, en me fondant sur les données du rapport, j'ai conclu que cet engin était inadéquat comme moyen de dissuasion pour des raisons qui aujourd'hui ne sont que trop évidentes. Vous estimez donc qu'il est possible qu'il possède vraiment un tel engin ? Monsieur le président, les moyens techniques requis sont largement à la portée de n'importe quelle puissance nucléaire, même de la plus petite. Il suffit qu'elle ait la volonté de le faire. Mais comment est-il possible qu'un engin de cette espèce se déclenche automatiquement et qu'il n'y ait absolument pas moyen de le désamorcer ? Monsieur le président, non seulement cela est possible, c'est essentiel, c'est toute la raison d'être de cette machine. La dissuasion est l'art de provoquer dans l'esprit de l'ennemi la peur d'attaquer. Aussi, étant donné que la décision est prise par un procédé cybernétique irréversible, excluant toute intervention humaine, la machine infernale est terrifiante, simple à comprendre, tout à fait croyable et convaincante. C'est dommage qu'on n'ait pas aussi une machine comme ça, hein, Staines ? Mais c'est extravagant, fol amour, mais comment est-ce que ça peut fonctionner automatiquement ? Eh bien, c'est une simplicité parfaitement infantile. Si on veut seulement se contenter d'enfouir les bombes, il n'y a aucune limite à leur taille. Une fois enterrées, elles sont connectées à un gigantesque complexe d'ordinateurs. Alors, un ensemble de conditions définies et de circonstances précises dans lesquelles les bombes doivent exploser est programmée et stockée dans une mémoire électronique. Oh l'amour ! Qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre ? En tout cas, c'est pour un nom allemand. Il a changé de nom quand il est venu en Amérique. Avant, il s'appelait merveilleux d'équilibre. Mais il y a une chose qui me chappe, monsieur l'ambassadeur. En tout cas, pour moi, c'est toujours un fruit. C'est que tout le principe de la machine infernale n'a aucun sens. Si on ne le dit à personne, pourquoi l'avez-vous gardé secrète, hein ? On devait en faire l'annonce lundi prochain au congrès du parti. Sous-titrage ST' 501